Intitulée « Ode à la prospérité et à la gloire renouvelée », l'exposition sur les gravures sur pierre de Yongzhou a attiré de nombreux visiteurs depuis son ouverture la semaine dernière. Plus de 60 gravures sont exposées, retraçant l'histoire littéraire de quelques cinq siècles. Toutes ont été reproduites à partir d'inscriptions rupestres laissées pendant les dynasties des Tang et des Song, du début du VIIe au XIIe siècle à Yongzhou, une ville de la province du Hunan, dans le centre de la Chine. « C'est ce qu'on appelle la gravure des trois excellences. Elle combine l'histoire de la vie d'un poète de renom, l'écriture en prose d'un célèbre fonctionnaire universitaire et la calligraphie de Sushu, qui est considéré comme un ancêtre de la tradition littéraire de la dynastie des Song. En fait, c'est un artefact merveilleux. Il a d'abord été trouvé dans un sanctuaire dédié aux fonctionnaires savants. » Représentant de l'art des grottes chinoises tardives, les premières gravures sur pierre du Hunan ont été construites au début de la dynastie des Tang au VIIe siècle. Les gravures sur pierre ont atteint leur apogée pendant les cinq dynasties et la dynastie des Song du Sud. La plupart des inscriptions rupestres et des statues ont été sculptées le long des falaises et des sanctuaires construits à côté des montagnes. Beaucoup contiennent des spécimens largement acclamés de calligraphie et d'œuvres littéraires allant des poésies aux essais. Merci. Merci.